Maintenant, nous parlons d'un petit coup de VDF, c'est-à-dire, le Vanderbilt's Forces of Attraction. C'est une force d'attraction qui est prise dans les covenants molécules, entre les covenants molécules. Et l'exemple que nous pouvons prendre ici, c'est l'hydrogène molécule. Hydrogène, il est diatomique, il reste comme ça dans l'atmosphère, et nous n'avons-le, l'hydrogène molécule, ici. Il dit à nous qu'il y a sa force d'attraction entre les molécules, sa force d'attraction-là, l'appelait VDF. C'est-à-dire qu'il appelle Vanderbilt's Forces of Attraction. Et sa force d'attraction VDF-là, l'est weak. L'est bien faible. Et c'est pour cette raison qui, the melting point of covenants molécules, l'eau melting point. Le covenants molécules, c'est-à-dire le melting point compared to ionic compounds. Alors ça, la force d'attraction ici-là, on appelle ça the VDF. Par contre, sa force d'attraction ici-là, là, ça, ici-là, ça, c'est un covenant bond itself. OK? Ça, c'est un intramolecular bond. Ça, c'est intermolecular bond. Intermolecular force, entre ma molécule de covenants, nous avons 24 forces of attraction, which is weak force of attraction.